Aujourd'hui une vidéo pas comme les autres. En vérité j'y pense depuis un certain temps et je pense que ce n'est pas pour rien que je ne l'ai pas sorti avant. Ce n'était tout simplement pas le moment et que je ne me sentais pas encore prête. Mais aujourd'hui ça m'appelle beaucoup et j'ai très envie de vous raconter mon histoire. Alors personnellement je trouve qu'il n'y a rien de plus précieux que le témoignage et les expériences des gens. J'ai énormément appris et grandi de ce genre de vidéos et aujourd'hui j'ai envie de rendre l'appareil en offrant mon témoignage à moi en espérant que ça puisse vous aider, vous inspirer, résonner en vous, vous rassurer aussi. C'est vraiment à prendre ou à laisser. Ce n'est pas du tout grave si ça ne résonne pas en vous ou pas encore ou peut-être certainement jamais et que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi parce que j'ai une histoire et un avis assez différents de ce qu'on peut entendre sur la plupart des témoignages de TCA. En tout cas pour en avoir beaucoup beaucoup regardé je n'ai jamais entendu une perspective de ce genre. Mais avant s'il vous plaît je vous demande d'être bienveillant dans les commentaires. Déjà parce que c'est pas évident de se mettre à nu comme ça sur internet. Même mes amis proches ne savent certainement pas tous ces détails et aussi parce que je tiens à préciser, à avertir, que je vais certainement parfois mal m'exprimer, manquer de forme, de tact, ne pas forcément utiliser les bons mots. C'est normal je suis humaine donc je m'excuse d'avance si mes propos peuvent offenser certaines personnes. Je suis bien évidemment ouverte à la remise en question, à la discussion. Mais s'il vous plaît ne m'attaquez pas dans les commentaires. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis passionnée par la santé qui est malheureusement un sujet très 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 sensible. Vous voyez c'est pas comme si je donnais mon avis sur la décoration d'intérieur. C'est quelque chose de très personnel, les goûts, les couleurs. Au final ça n'implique rien de grave alors que la santé ça nous concerne tous et ça peut avoir des implications très importantes. Je l'ai bien vu et expérimenté avec mes shorts. Je me fais parfois attaquer voire agresser dans les commentaires. Mais sachez que je ne suis pas responsable de ce que vous ressentez. Si ce que je vous dis ne vous plaît pas, juste passez votre chemin. Parce que comme tout le monde j'ai des émotions et que certains commentaires peuvent être très très blessants. Vraiment. Vous n'avez pas idée de l'impact qu'un commentaire peut avoir sur quelqu'un. Donc vraiment j'insiste. Mon but est de transmettre l'information, des conseils, mes expériences, ce que je lis, ce que j'apprends. Car vraiment je suis passionnée. À aucun moment je prétends avoir la science infuse, détenir la vérité absolue. Et de toute façon si vous cherchez sur internet vous trouverez de tout et son contraire. Même dans les études scientifiques. Donc c'est à vous de garder votre esprit critique sur ce que je raconte. Si ce que je vous dis vous rend méfiant, curieux, si ça vous énerve, si ça vous demande trop d'efforts, si ce n'est pas réaliste par rapport à votre réalité actuelle, eh bien tout simplement passer votre chemin. C'est tout ce que je vous demande. Trêve de blabla, c'est parti, on y va maintenant. Donc cette vidéo c'est un petit peu la partie 2 ou le développement si vous voulez plus profond de ma vidéo que j'ai fait il y a plus ou moins un an et demi sur ma perte de poids que je vous mettrai juste ici. Vraiment tout part de cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir avant de visionner celle-ci et revenez ici pour la suite. C'est important pour avoir le contexte par rapport au déclenchement de mes TCA, par rapport au concours de Miss dans lequel j'étais à l'époque. Dans cette vidéo, je m'étais focalisée sur la perte de poids, comment j'avais réussi à perdre du poids, à guérir de ma résistance à l'insuline. Donc vraiment le comment. Mais j'avais un petit peu évité le sujet sensible, le sujet des TCA. En réalité, j'en ai très brièvement parlé à la fin dans le chapitre le revers de la médaille. Je crois que je l'avais appelé comme ça. Je disais en gros que j'avais été très dure et très exigeante avec moi-même, que je m'étais mis beaucoup trop de pression et de rigidité dans le sport et l'alimentation à cette période là. Mais je vous avoue qu'au moment où j'ai tourné cette vidéo il y a un an et demi de cela, je ne m'avouais pas totalement à mon avis que j'avais vraiment eu des TCA. Je n'avais pas envie de mettre ce terme là. Je pense que j'avais honte tout simplement de m'être infligé ça et je n'avais pas envie d'avouer en fait ce terme là. C'est tout. D'autant plus en travaillant dans le domaine de la santé et du bien-être, je pense que je me sentais un peu imposteur et je ressentais encore plus de honte et de culpabilité par rapport à ça. Et pour être totalement transparente, je pense que je ne m'étais pas encore à 100% sortie de ça. Même si évidemment j'avais déjà parcouru un immense chemin. Ça c'est sûr et certain. Voilà donc pourquoi je n'avais pas tourné cette vidéo avant. Forcément, quand on galère encore avec quelque chose, ce n'est pas un moment dans lequel on se sent prêt tout simplement à en parler. C'est toujours plus facile d'en parler après, une fois qu'on est sorti de la galère. Mais en vérité, honnêtement, je ne sais pas si on guérit à 100% des TCA. Je crois que toutes les personnes qui ont vécu des TCA vous diront que ça laisse des traces, des séquelles, entre guillemets, et qu'on reste toujours plus ou moins fragile, vulnérable. Même si bien évidemment on a acquis les armes, les ressources et les capacités pour que nos actions soient plus fortes que nos pensées. Nos pensées qui peuvent encore nous traverser l'esprit parfois dans des moments de vulnérabilité. Pour autant, ce ne sont pas du tout des séquelles qui m'empêchent de vivre une vie épanouie aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de dramatiser ces séquelles qui peuvent rester liées au TCA si, quelques années plus tard, on en a encore. Car qu'on se le dise, des séquelles, des traumas liés à tout un tas de choses, on en a tous. Chez certaines personnes, ce sont des séquelles qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, le corps. Et pour autant, lorsqu'il s'agit d'autre chose, on ne diabolise pas ça. Sincèrement, je pense que c'est le travail de toute une vie de challenger ces traumas, ces peurs. Et ne pas vouloir accepter ça, ça revient à vouloir être 100% lisse, parfait. Alors que c'est justement ce qui m'a détruite pendant plusieurs années. Et c'est vraiment ce que j'essaie de ne plus être. La première chose que j'aimerais vous dire, si vous regardez cette vidéo, c'est soit certainement par curiosité, parce que vous ne comprenez pas les gens qui vivent du DTCA, comment ils peuvent s'infliger cela. Soit parce que vous vous sentez peut-être ou certainement concerné. Si vous vous sentez un peu ou très concerné, faites-vous confiance. Vous savez très bien au fond de vous-même. C'est pas grave si vous ne vous êtes pas fait diagnostiquer par un médecin, un psychiatre, un psychologue. Je sais que pour certaines personnes, les auto-diagnostics, c'est une véritable aberration. Personnellement, je ne vois pas trop le mal à cela. Pour ma part, je n'ai jamais été diagnostiqué comme ayant eu DTCA. Mais j'étais arrivée à un moment dans ma vie où ça impactait tellement tout. Ça avait pris une telle place dans mon quotidien, dans mon esprit, que j'avais la certitude que j'avais DTCA. Le but de cette vidéo n'est pas de savoir si vous avez DTCA ou pas. J'aimerais simplement vous raconter mon histoire. Peut-être que vous êtes à un stade où vous n'acceptez pas que vous en avez, que vous en ayez eu. Peut-être que vous n'êtes pas sûr. Peut-être que vous êtes juste assez strict, restrictif, mais que vous ne rentrez pas encore dans cette catégorie DTCA. Si vous êtes juste un peu strict et restrictif, mais que ça n'occupe pas une place complètement disproportionnée dans votre vie, dans votre mental, et que ça ne vous empêche pas de vivre une vie plaisante et sympa, vous n'avez certainement pas DTCA. Parce que juste qu'on se le dise, je vais beaucoup parler des filles dans cette vidéo parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je suis. Je suis une fille, une femme. J'avoue que c'est quelque chose de très connu chez les femmes. Je ne vais pas malheureusement beaucoup parler des hommes parce que je ne connais pas ça. Si vous êtes un homme et que vous avez envie de témoigner, de commenter quelque chose avec grand plaisir, ça pourrait certainement aider aussi les hommes qui vivent ça. Parce que justement, je pense qu'ils doivent se sentir bien bien seuls, étant donné que c'est très peu connu chez les hommes. En tout cas, on n'en parle pas. Mais donc voilà, juste je vais parler souvent des filles. C'est aussi parce que j'ai beaucoup d'amis filles dans mon entourage. J'ai très peu d'amis garçons en réalité, à part mon mec. Et donc voilà, j'ai beaucoup parlé avec mes copines et tout ça. Et les filles qui n'ont jamais connu des comportements, pensées, actions restrictives et des mauvais rapports avec leur corps, leur alimentation, à un moment donné de leur vie, c'est extrêmement rare. Franchement, pour avoir parlé avec mes copines, je crois que tout le monde a eu des phases comme ça. Les complexes qui vous font faire des choses très restrictives. Je crois que voilà, c'est pas nécessairement parce que vous avez connu des phases, je sais pas moi, un été restrictif, que vous avez forcément eu des TCA. Voilà, qu'on se le dise. J'ai déjà mal à la mâchoire alors que nous ne sommes même pas encore à la moitié de cette vidéo. Je vous préviens, je vais beaucoup parler. Quand on parle de TCA, pour la plupart des filles, c'est la peur des calories. Moi, c'était tout l'inverse. J'avais peur du sucre. Zéro limite, zéro peur par rapport au gras. J'étais vraiment terrorisée par le sucre suite à l'alimentation cétogène et au jeûne intermittent que j'avais commencé pour ma perte de poids. Et je sais que je ne suis pas la seule, c'est plus rare, mais j'ai récemment eu une consultation avec l'une d'entre vous qui a développé des TCA suite aux mêmes pratiques, donc au jeûne intermittent, à l'alimentation cétogène. En fait, quand on fait ça, alors pas pour tout le monde évidemment, mais pour les personnalités comme moi, je pense qu'il manquait énormément d'amour pour moi et qui est très discipliné, très perfectionniste, phobique et obsédé par sa glycémie. Ce qui quand même, je le précise, est la meilleure manière de perdre du poids et la plus saine, contrairement à la restriction calorique. Ça, c'est indéniable. Je ne remets pas du tout ça en question, qu'on soit clair. Mais donc comme je le disais, quand vous êtes quelqu'un d'extrêmement discipliné, extrêmement perfectionniste et que vous manquez d'un peu d'amour pour vous-même et que vous appliquez au pied de la lettre quelque chose quand vous le faites et qu'en plus de ça, vous avez eu du succès grâce à ces méthodes, donc j'avais pour la première fois de ma vie réussi à perdre beaucoup de poids très vite. J'avais honnêtement réussi de cette manière-là à atteindre un poids que je n'aurais même jamais imaginé avoir un jour. J'étais devenue complètement phobique de casser mon jeûne intermittent, complètement phobique de manger un petit déjeuner le matin et de manger un aliment sucré, ne serait-ce qu'un fruit. Pour vous dire, j'étais arrivée à un stade où même prendre mes compléments alimentaires en dehors de mes repas me terrorisait alors que clairement ça n'a aucun impact sur la glycémie. Je veux dire, si vous prenez une capsule d'ashwaganda ou vos oméga 3, enfin votre glycémie va pas piquer, c'est absurde. Mais j'étais terrorisée à l'idée de faire plus que deux pics de glycémie par jour donc pour mon repas du midi et mon repas du soir. Idem quand je faisais des petits desserts maison, donc je cuisinais uniquement des desserts cétogènes, j'étais terrorisée à l'idée de lécher le fond du plat ou la cuillère alors que c'est un truc que j'adore faire. J'ai toujours adoré lécher la cuillère en préparant des desserts. Je pouvais même aller recracher, si par malheur j'avais craqué en léchant la cuillère, j'allais le recracher immédiatement dans l'évier tellement j'avais peur que ça fasse piquer ma glycémie. Bref, vous l'aurez compris, j'étais arrivée à un stade de mal-être dans ma vie et d'angoisse vis-à-vis de la nourriture et de mon corps qui prenait bien trop de place, vraiment. Je me rappelle du pire été de ma vie. J'étais en vacances dans un endroit fabuleux avec des amis, mon chéri, puis en Toscane et je pensais non-stop à ce que j'allais manger pour mon prochain repas. Est-ce que j'allais réussir à faire un repas cétogène ? Comment j'allais m'organiser et trouver des moyens de respecter cette règle et de ne surtout pas casser ma cétose ? Alors que ça faisait déjà plus d'une année que j'étais en cétose. 365 jours sur 365. J'étais hyper autoconsciente, self-conscious, je sais pas comment dire en français, mais je pensais non-stop à quoi je ressemblais, à mon corps. Je me checkais H24, je prenais H24 mon téléphone et je regardais mon visage pour voir s'il était assez mince. Sincèrement je n'ai jamais été aussi malheureuse de toute ma vie et surtout surtout je ne fonctionnais plus correctement. Mon sommeil était catastrophique, je me réveillais plusieurs fois par nuit pour aller uriner. Ça c'était clairement le signe que mes surrénales, mes glandes surrénales étaient épuisées, vidées. L'anxiété, les angoisses à leur apogée. J'avais des pensées obsédantes, des comportements obsessifs. J'étais impulsive, j'étais agressive, j'étais à fleur de peau tout le temps. La libido partie en vacances, très très loin, sur un autre continent. J'avais complètement foutu en l'air mes hormones. J'avais le taux d'hormones d'une femme en ménopause à 22 ans. J'avais zéro joie de vivre, zéro motivation, zéro énergie, zéro projet. Tellement pas d'amour pour moi-même. On me fend le coeur rien que d'y repenser, d'en reparler. N'ayant pas d'amour pour moi, c'était très compliqué d'en donner aussi aux autres. Donc franchement, je n'avais pas du tout l'énergie et la disponibilité pour aimer mes proches et leur donner. Quand je compare ça avec ma vie actuelle et mon état actuel, c'est hallucinant la différence. C'est juste le jour et la nuit. Aujourd'hui, je gère mille fois plus de choses dans ma vie. J'ai un appartement, j'ai une vraie vie d'adulte indépendante. A l'époque, je vivais encore chez mes parents et j'étais encore aux études. J'ai un travail, j'ai des projets personnels et professionnels à côté. J'ai des hobbies, j'entretiens mes relations familiales, amoureuses, amicales. J'en aurais été tout simplement incapable à l'époque. Tout ce dont j'étais capable, c'était de suivre deux heures de cours en visio et sinon faire mon sport de psychopathe. Donc marcher entre deux heures et trois heures par jour, plus faire entre 30 et 60 minutes de sport intense. Voilà. Mais ça, c'était juste la maladie mentale qui me faisait faire ça. J'avais clairement plus les ressources physiques pour faire ça. En réalité, ça me crevait plus qu'autre chose. J'étais complètement out, étant donné la fatigue surrénale. Et franchement, je ne pouvais plus voir personne, je ne pouvais plus rien faire d'autre après ça. Et mes journées étaient les mêmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, je me réveillais le matin pour perdre du poids, alors que j'avais déjà perdu plus que 12 kilos. C'est justement là, en plus, que c'est complètement fou. En fait, c'est au moment où vous arrivez à la fin de votre perte de poids que normalement, vous devriez être là. Ok, c'est cool. J'ai enfin atteint mon poids de forme et je peux passer à autre chose. Et non, en fait, c'est là que vraiment, je ne sais pas, je suis devenue complètement irrationnelle et que j'en voulais toujours plus. Donc vraiment, je me levais le matin et je planifiais ma journée pour perdre encore plus de poids. Je tout tournais autour de ça, en fait. Alors qu'aujourd'hui, je me lève le matin pour vivre ma vie et je bouge et je mange pour être en vie, en fait, pour être maigre. Enfin bref. Et vous vous doutez bien que c'était une course sans fin. J'étais éternellement insatisfaite. J'en voulais toujours plus. À chaque fois que je me disais encore 2 kilos, j'arrivais à assez moins 2 kilos et je voulais encore 2 kilos et 2 kilos et 2 kilos. J'avais une dysmorphophobie aberrante. Je me voyais énorme. Je me voyais plus grosse en ayant perdu 12 kilos qu'avant de perdre les 12 kilos. Allez, allez chercher. Le cerveau humain, des fois, peut faire des trucs complètement fous. Je ne dis pas du tout que cette perte de poids n'a pas été bénéfique, car à l'époque, avant de perdre du poids, j'avais quand même un léger surpoids, une bonne résistance à l'insuline. Et on sait qu'une résistance à l'insuline, ce n'est pas bon pour la santé sur le long terme. Donc métaboliquement, je n'étais pas hyper saine. Donc c'est vraiment parti d'une bonne intention. Ça avait bien commencé, mais c'est vraiment parti en vrille par la suite. Et selon moi, je dis bien selon moi, c'est ce qui arrive aux personnes qui manquent d'amour pour elles-mêmes. Comme je vous l'ai dit, si vous avez suffisamment d'amour pour vous, vous ne pouvez pas partir en vrille et vous infliger ce genre de choses. Donc mon quotidien était invivable, vous l'aurez compris. Je paniquais trois semaines à l'avance à l'idée d'aller au restaurant. Je devais toujours valider la carte du restaurant avant, pour voir s'il y avait vraiment moyen de manger keto ou je m'arrangeais pour ne jamais manger avec les gens et arriver toujours après le repas. Si vraiment, ça m'arrivait parfois de prendre mes tupperware même chez mes potes. Voilà. Mais j'évitais parce que franchement, j'avais un peu honte quand même. Je savais que c'était un peu abusé. Ce n'était pas tellement normal. Surtout pour le peu de fois où ça arrivait à ses sorties. C'était vraiment pathologique. C'était plus fort que moi et je ne pouvais pas m'en empêcher. Sinon, je paniquais complètement quand je devais sortir de mes règles. En fait, vous savez, le pire dans tout ça, c'est que les gens autour de moi validaient et encourageaient ce que je faisais. Bon, les pauvres, ils n'avaient aucune idée de ce que je traversais réellement. Mais d'un point de vue extérieur, c'était waouh, tu as tellement fondu, ça te va tellement bien. Et waouh, tu es tellement saine, c'est admirable, tu manges toujours bien. T'as toujours tes petits tupperwares. Un peu comme si j'étais une source d'inspiration. T'es disciplinée, etc. Je ne les blâme pas. Les pauvres ne savaient pas. Mais c'est vrai que ça consolidait et renforçait ces comportements-là chez moi. Les règles que je m'étais fixées étaient tellement strictes et j'étais tellement disciplinée à ne pas déroger une seule fois à mes règles. Dites-vous que pendant deux ans, je n'ai pas mangé un seul petit déjeuner. Pas un jour sur deux ans, j'ai dérogé à ma règle. Autant vous dire que c'était complètement stupide et contre-productif parce qu'avec la connaissance que j'ai maintenant, c'est absolument pas ce qu'il faut faire, ok ? Donc même si je crevais la dalle, même si je me sentais mal, je forçais et je ne dérogeais pas à ma règle. Pareil pour l'alimentation cétogène. Dites-vous que j'ai réussi à manger cétogène durant toutes mes vacances, durant plus d'une semaine je crois en Italie. Voilà. Quel dommage ! Je me rappelle juste avoir voulu manger une glace une fois pour me challenger, pour me prouver que je n'étais pas malade et que tout allait bien et que je voulais juste être saine en mangeant cétogène, pour peut-être le montrer aussi à mon copain. Alors j'ai pris une glace. Autant vous dire que je n'ai pas pu la finir, qu'elle a fini à la poubelle et que ça a fini en crise de larmes. J'ai absolument gâché pourri notre soirée. J'ai pleuré, j'ai paniqué. Alors que c'était une glace et que ça faisait deux ans que je n'avais pas mangé même le sucre d'un fruit, ok ? La seule chose qui m'a retenue de ne pas tomber dans l'anorexie à ce moment-là, car je n'ai jamais été en danger au niveau de mon poids, de mon IMC. Physiquement vous ne vous seriez jamais dit que j'étais malade, anorexique mentale. Je n'avais pas l'air d'une anorexie. Je n'ai jamais été maigre. La seule chose qui m'a retenue d'en arriver là, c'est ma valeur très très profonde depuis mon enfance d'être en bonne santé. J'en ai parlé dans la toute première vidéo sur ma chaîne des problèmes de santé que j'ai vécu étant enfant. En gros, j'ai été malade pendant les six premières années de ma vie de manière chronique. Ça m'a clairement traumatisée. J'ai vomi toussé de ma naissance jusqu'à mes six, sept ans. Donc autant vous dire que j'ai la phobie du vomi actuellement. Donc être boulimique, ce n'était même pas une option. J'ai la phobie de vomir. Donc voilà, ça j'ai envie de dire du merci. Et surtout, mes parents ont tellement galéré pendant toutes ces années à trouver comment me redonner la santé que c'est vraiment une valeur qui est très ancrée, très profonde en moi. Et l'idée de penser que je pouvais me rendre malade en devenant physiquement anorexique, ça c'était pas possible pour moi. C'était vraiment une limite que je ne pouvais pas franchir. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais arrêté de manger des protéines, des bonnes graisses. Et que j'ai toujours gardé une quantité, on va dire, raisonnable de nourriture, même si je mangeais clairement pas assez par rapport à ce que je me dépensais. J'étais en fait toujours en restriction, en déficit calorique si vous voulez. J'avais quand même des quantités, on va dire, raisonnables pour rester un poids qui ne me mettait pas en danger. Après, vraiment, je précise, ce n'est pas parce que physiquement, j'avais l'air en bonne forme, que j'étais mince et bien foutue en guillemets, et pas maigre, que j'étais forcément saine de l'intérieur. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc attention aux idées reçues et à ce que vous pouvez penser, comme vous pouvez voir une fille très très maigre et penser qu'elle a probablement des TCA, alors qu'elle a juste un métabolisme de malade mental et génétique de fou, qui la fait en fait absolument pas stocker. Ne vous attardez pas sur le physique des gens pour faire ce genre de supposition. Ça ne correspond pas toujours à ce qu'ils vivent, comme d'ailleurs les personnes en surpoids. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les personnes en surpoids sont des personnes fainéantes, qui ne bougent pas de leur canapé et qui mangent n'importe quoi. Et c'est tellement pas vrai. Alors pour certains, oui, c'est vrai. Mais pour d'autres, et je les connais ces gens, c'est des gens qui me consultent au cabinet. C'est des gens pour la plupart qui font un manger maison, qui ne mangent jamais transformé. C'est des gens qui bougent beaucoup. Enfin vraiment, c'est tellement plus complexe que juste ce qu'on peut faire comme sport, ce qu'on peut manger comme nourriture. Vraiment, il faut pas du tout partir du principe qu'un physique, c'est une certaine façon de bouger et de vous alimenter. Et à l'inverse, une certaine façon de vous alimenter et de bouger vous donnera un certain physique. Ça, c'est pas juste. Donc voilà, en gros, je savais que si j'arrêtais de manger mes protéines, mes bonnes graisses, mes deux repas par jour, j'allais carrément me foutre en l'air. Même si en réalité, j'étais déjà en train de me foutre en l'air. Un autre niveau, mais ça avait déjà pas mal commencé. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait pu être bien pire. Et je suis vraiment infiniment reconnaissante que mon passé d'enfant malade m'ait retenu par rapport à ça. Pour parler de ma relation avec le sport, elle a clairement empiré sur la faim. Étant donné qu'au niveau alimentaire, je ne pouvais plus rien faire d'autre pour continuer à perdre du poids. Étant donné, comme je vous ai dit, que j'avais quand même une limite, que j'allais pas arrêter de manger. Et je ne me voyais pas faire moins que mes deux repas par jour. Et que mon jeûne intermittent et mon régime cétogène. Donc il fallait que j'enclenche la quatrième avec le sport. J'ai donc clairement développé une addiction au sport. C'était 7 jours sur 7. Je n'écoutais absolument pas mes sensations et mon corps. J'y allais fort avec des hits sur des courbatures, sur de l'inflammation. Je ne me laissais jamais un temps de repos. Je me trimballais mes poids, mon tapis de sport, jusqu'en Toscane en vacances. C'était assez maladif, honnêtement. Et je n'avais aucun plaisir. C'était vraiment... Je me battais contre moi-même. Ça m'exténuait. J'avais tellement plus les ressources physiologiques pour faire tout ça. Et juste, le corps n'est pas fait pour ça, en fait. Le corps féminin, encore moins. Avec tout ce que je sais maintenant, c'est lunaire. En fait, ça me fait vriller. Mais je pense qu'on est sur cette terre pour apprendre. Et cette expérience m'a clairement appris beaucoup de choses. Mais voilà, je ne faisais que de me blesser. C'était tendinite sur tendinite. Je forçais sur mes blessures. C'était n'importe quoi. On en arrive maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Comment je m'en suis sortie ? Comment j'ai fait pour retrouver une vie normale ? Pour être heureuse, épanouie, mener des projets, mettre mon énergie ailleurs. Créer cette chaîne YouTube. Toutes ces choses que j'aurais été incapable de faire à l'époque. Car comme je vous l'ai dit, j'avais le cortisol effondré. Fatigue surrénale. Niveaux d'hormones d'une femme en ménopause. Les neurotransmetteurs dans les chaussettes catastrophiques. Et ça, c'est compliqué. En fait, ça crée un cercle vicieux qui rend très compliqué le fait de vous en sortir. Parce qu'en fait, vous n'avez plus les ressources physiologiques pour affronter les défis de votre vie. Donc je crois qu'à ce moment-là, il ne vous reste plus que l'appel profond de votre âme. De votre être intérieur. Qui vous crie de prendre soin de lui. De l'aimer. Pour pouvoir croquer la vie à pleines dents. Et exploiter votre plein potentiel. Ok. On en arrive au moment du déclic. Le déclic, je l'ai eu quand je me suis pesée sur l'impédance métrique au cabinet. Donc ma maman a un cabinet de nutrition, micronutrition. C'est une machine, en fait, qui vous mesure la composition corporelle. Donc votre niveau de masse grasse. Votre niveau de masse musculaire. La rétention d'eau. Les minéraux, etc. Et c'est vraiment une machine qui vous donne des données. Des préconisations santé. Et c'est très individuel. Ça veut dire qu'une personne de votre sexe. De votre âge. De votre taille. N'aura pas forcément les mêmes recommandations que vous. Parce que tout simplement, vous n'avez pas la même génétique. La même ossature. Certaines personnes ont les os qui sont très très lourds. D'autres ont des plus petites corpulences. Vraiment, c'est très individualisé. Et c'est vraiment une préconisation au niveau santé. Et sous la demande de mon copain et de ma maman. Qui commençaient vraiment à se faire du souci pour moi. Parce qu'ils me voyaient devenir de plus en plus mince. Comme je vous ai dit, je n'étais pas maigre. Mais je commençais vraiment à être très mince. Et c'était pas forcément dans ma morphologie génétique de base. Et malheureusement, ça me procurait un certain plaisir. Une certaine satisfaction. De les entendre s'inquiéter pour moi. En me disant que j'étais trop mince. Parce que c'est vraiment le dernier truc que j'aurais pensé un jour entendre dans ma vie. Étant donné que j'avais toujours été plus ou moins facilement en surpoids depuis mon adolescence. Peut-être pas forcément en surpoids. Mais en tout cas, avec des formes généreuses bien en chair. Les résultats de cette machine ont parlé. Et elle m'indiquait que j'avais quand même 3-4 kg de masse grasse en dessous de la limite inférieure. C'était pas catastrophique. Mais quand même, selon ma bonne santé à moi, il me fallait 3-4 kg de masse grasse en plus. Et le fait que ce soit un calcul très rationnel d'une machine sans émotions. Donc pas biaisée par un certain lien affectif avec moi qui me dise ça. C'est ce qui m'a clairement sortie du déni. Jusque-là, je pensais que mes parents et mon copain me disaient ça pour me faire plaisir. Pour que j'arrête de me torturer à vouloir toujours perdre plus de poids. Mais non, la machine confirmait ce qu'il disait. Et en plus, étant donné que c'était une donnée santé. Et que la santé est une valeur très très profonde chez moi depuis toujours. C'est précisément à ce moment-là que j'ai décidé d'entamer ma guérison. Et c'est là que toute la différence de mon témoignage arrive. Alors le premier truc que j'ai fait, vu que j'étais enfin sortie du déni. Et que je me rendais bien compte que ma relation à la nourriture et à mon corps n'était pas normale. C'est que j'ai fait des recherches. Et c'est peut-être même ce que vous êtes précisément en train de faire actuellement avec ma vidéo. J'ai cherché des témoignages de personnes qui avaient vécu plus ou moins la même chose que moi. Et comment elles s'en étaient sorties. Et très sincèrement, je tombais toujours sur le même type de conseil. Le all-in. C'est-à-dire que du jour au lendemain, une fois le déclic de guérison arrivé, il fallait manger de tout. Tous les produits diabolisés comme malsains, c'est-à-dire les produits industriels, la junk food. Les produits transformés, le sucre. Manger également toutes les heures ou toutes les deux heures max pour vraiment choquer le corps dans l'autre sens. Et le faire sentir en abondance et en sécurité par rapport à toutes les années où vous l'avez privé et qu'il s'est senti stressé. Personnellement, ça ne me parlait absolument pas. Alors, je me suis posé la question. Est-ce que ça ne me parle pas parce que toujours pas envie d'accepter vraiment cette guérison ? Ou est-ce que je trouve ça quand même pas logique et absurde ? Et surtout avec toute la connaissance en santé et l'expérience que j'avais vis-à-vis de la santé et de la nutrition qui remontait à loin à étant enfant. Je me disais mais c'est impossible que je fasse ça pour guérir de mes TCA. Je me disais que j'allais totalement inflammer mon corps et le dérégler dans l'autre sens. Que j'allais prendre une quantité de poids astronomique en très très peu de temps. Et que par conséquent, j'allais me sentir tellement mal dans mon corps et dans ma tête que j'allais me repriver par la suite parce que ça allait devenir trop insupportable pour moi. Et c'est vrai que pour la grande majorité des témoignages que j'ai écoutés, c'était surtout des filles qui ont vécu des TCA parce qu'elles voulaient être minces. Mais en aucun cas, elles n'avaient forcément vécu de problèmes de santé auparavant et n'étaient pas forcément intéressées par le domaine de la santé ou de la nutrition. Et donc personnellement, je savais que les Kinder Bueno à gogo n'allaient pas me guérir de mes TCA. C'est là que tout le travail a commencé et je peux vous dire que ça a pris du temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'étapes. Là où c'est compliqué, si vous allez avec cette méthode du all-in, c'est que soit vous avez de la chance parce que vous avez un métabolisme très performant. Une métabolisation du glucose excellente qui fait que votre corps assimile très bien le glucose et qu'il n'a pas besoin d'envoyer beaucoup d'insuline pour gérer tout ce sucre. Parce que tout simplement, c'est dans vos gènes, dans votre génétique et vous passerez juste de maigre à mince et avec le temps, vous parviendrez à trouver votre équilibre et à vous sentir bien. Par contre, si ce n'est pas dans vos gènes, comme je sais que ce n'est pas le cas pour moi, vous risquez fortement de vous dérégler dans l'autre sens. Et probablement que ce sera un cercle vicieux dont vous n'arriverez pas à vous sortir parce que vous ne vous sentirez jamais bien, jamais mieux dans votre corps en fait. Et qu'on se le dise, être en surpoids aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est compliqué. Et je pense aussi que le corps humain n'est pas fait pour être en surpoids, n'est pas fait pour être dérégulé. Si le corps humain est en surpoids, c'est qu'il y a une dérégulation à quelque part, comme on n'est pas fait non plus pour être maigre. Si on réfléchit, les femmes à l'époque étaient représentées sur les tableaux, sur les statues, avec un certain taux de masse grasse corporelle quand même. C'était signe de bonne santé, signe de fertilité. Elles avaient juste une corpulence tout à fait normale. Et en plus de ça, je pense que nous avons tous notre poids de forme génétique et qu'avec l'épigénétique, selon nos niveaux de stress, selon les événements, les émotions que nous traversons, selon la pollution à laquelle nous sommes confrontés, selon la qualité de notre alimentation, notre hygiène de vie, notre style de vie, on aura plus ou moins de surpoids ou pas. Et personnellement, étant donné mon passé de résistance à l'insuline, de léger surpoids, d'inflammation, je n'avais pas envie de me déréguler dans l'autre sens et de potentiellement me recréer une résistance à l'insuline. On le sait, c'est scientifiquement établi maintenant, qu'une résistance à l'insuline, ce n'est pas signe d'une bonne santé métabolique. Et si vous voulez vous épargner d'autres maladies chroniques, d'autres problèmes hormonaux, d'inflammation, etc., vous avez tout intérêt à être en bonne santé métabolique. On sait que la clé d'une bonne santé, c'est d'avoir une glycémie lisse et d'envoyer un minimum d'insuline. Parce que l'insuline est une hormone qui est pro-inflammatoire. Mais pour cela, on ne devra pas forcément tous avoir la même alimentation ni la même activité physique. J'ai un patient, il peut manger tout le sucre qu'il veut, il n'envoie pas d'insuline. Son pancréas ne sécrète pas d'insuline. Donc il a une métabolisation du glucose qui est incroyable. Ça passe comme une lettre à la poste. Et voilà, c'est dans sa génétique, tous les membres de sa famille sont plus ou moins pareils. C'est quelqu'un qui n'aura jamais de problème de poids parce que son corps ne fabrique pas d'insuline. Et chez d'autres personnes, c'est complètement l'inverse. C'est réversible, j'en suis la preuve. Mais ça me demande personnellement, étant donné que ce n'est pas dans mes gènes, ça me demande d'avoir une certaine alimentation et d'avoir une certaine activité physique adaptée. Adopter pour une guérison saine. Pourquoi ? Parce que guérir des TCA de manière saine, c'est considéré comme de l'orthorexie. En gros, ça part du principe que vous n'êtes pas totalement guéri de vos TCA parce que vous ne mangez pas de tout. Il y a toujours certaines catégories d'aliments que vous évitez. Typiquement, si vous ne petit déjeunez pas tous les matins avec des croissants, vous êtes considéré comme orthorexique et donc pas vraiment guéri de vos TCA. Et moi, j'ai envie de vous apporter une toute autre approche par rapport à ça. Une nouvelle perspective de guérison des TCA, tout simplement, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Et aujourd'hui, je peux l'affirmer, je me sens bien dans mon corps, sincèrement, dans ma vie, dans ma tête. Je ne me sens plus du tout malade. Et pour autant, il y a des aliments que je ne mange pas. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que j'ai transformé mon anorexie mentale en orthorexie ? Je ne crois pas, non ? L'important, c'est que je ne me sens plus malade, je me sens bien, je me sens heureuse et je me sens en bonne santé, tout simplement. Donc, si comme moi, votre souhait est de guérir des TCA de manière saine, tant mieux. Car scientifiquement, l'amidon présent dans un croissant qui est assimilé comme 4 carrés de sucre par le corps, en plus du beurre chauffé qui vous crée des gras trans, ne servent pas à votre santé. C'est un fait. Vous ne pourrez pas refaire ça. Et pour toutes les personnes à qui ça ne fait pas prendre un gramme, eh bien, ça leur cause de toute façon un état inflammatoire et d'autres soucis. Potentiellement, ça alimente les bactéries pathogènes qu'ils ont dans l'intestin et j'en passe. Et si vous voulez vivre une vie épanouie, en pleine santé le plus longtemps possible, avec un cerveau qui fonctionne bien, une humeur stable, en vous épargnant les risques de maladies auto-immunes, de maladies chroniques sur le long terme, avoir une bonne fertilité, etc. Personne n'a le droit de vous reprocher de vouloir être sain. Par contre, attention, là j'ai vraiment envie de nuancer les choses. Vous devez être flexible. Vous devez pouvoir être en mesure d'appliquer cette règle des 80-20. Tout simplement parce que dans la société dans laquelle nous vivons, ce n'est pas réaliste et ce n'est pas viable de ne jamais nous autoriser le 20% du temps à manger des choses qui ne servent pas à notre santé. Rien que d'aller au restaurant, même si vous choisissez sur la carte un repas sain, je ne sais pas, composé de protéines, de légumes, vous êtes sûr que les graisses utilisées ne sont pas les bonnes. Donc potentiellement, ça vous crée une réponse inflammatoire parce qu'il chauffe les mauvaises graisses, ce qui vous crée des crâtrances. Dans les sauces à salades, il y a potentiellement du glutamate monosodique, des additifs cancérigènes, tout ce genre de choses. Mais en même temps, ne plus jamais aller au restaurant, ce n'est pas viable, ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas une vie. Ça vous demande de vous isoler, de vous priver, priver de beaucoup de moments de vie, de partage d'amour avec des proches, des gens que vous appréciez. Mais pour cela, honnêtement, à part le temps et vous challenger avec réellement une intention d'amour pour vous, je n'ai pas de remas de miracle, malheureusement. C'est énormément de travail sur soi, énormément de temps, de réflexion, de déconstruction de ses propres croyances limitantes. Personnellement, la technique de l'EFT et du journaling m'ont beaucoup beaucoup aidée. Et quelque chose que j'ai eu la chance d'expérimenter récemment et que j'aurais tellement voulu connaître à l'époque, à l'époque où je galérais, où j'étais mal, c'est l'outil Holistic Reading. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une lecture holistique de votre vie qui combine la puissance de l'astrologie, la numérologie, le design humain et les sciences humaines. En gros, si vous décidez de recevoir votre Holistic Reading, vous recevez un immense guide d'une centaine de pages comprenant une plongée super profonde dans votre identité et votre personnalité, ce qui vous fournit une carte de vous-même en gros. Et ça vous aide énormément à comprendre vos schémas émotionnels. À partir de là, il y a une exploration de vos super pouvoirs et de vos défis. Ce qui vous sert énormément à savoir comment surmonter vos tendances négatives ou les tendances négatives de manière générale. Ou typiquement vos questionnements, vos affaires inachevées dans votre vie. Ce qui vous permet réellement d'évoluer vers une meilleure version de vous-même. En plus de ça, ce guide vous indique votre mission de vie, votre chemin unique de vie. Et vous fournit tous les outils nécessaires pour naviguer à travers les défis comme les opportunités avec clarté. Pour finir, vous avez aussi des suggestions Holistic personnalisées avec des actions étape par étape dans différentes sphères de vie. Ça peut être les relations amicales, relations amoureuses, la vie professionnelle, les passions, les loisirs, les relations familiales, le succès. Tout ça, c'est vraiment génial parce que ça vous permet d'avoir des outils pour mettre en oeuvre des changements dans votre vie quotidienne. Afin tout simplement de libérer votre plein potentiel et de vivre une vie plus épanouissante. Alors personnellement, j'ai vraiment été stupéfaite du niveau de détails et des informations. Vraiment ça va loin, même au niveau personnel. Et surtout, j'ai été sidérée de à quel point je me reconnaissais dans tout ce qui était dit. J'étais là, waouh, mais dingue ! À 150% c'est moi, tout craché. Et tout ça seulement avec mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance et mon heure de naissance. Vous voyez, ce n'est pas comme si on m'avait demandé de répondre à un test de personnalité et qu'on avait pu analyser de façon rationnelle mon type de personnalité et mes tendances. Il n'y a aucune question, rien en fait, sur ma personnalité. Donc voilà, pour moi, tout ça, encore une fois, ça prouve que tout est énergie. Et honnêtement, je suis persuadée que ça m'aurait tellement aidée à l'époque où je galérais à me sortir de cet ECA. Parce que tout simplement, ça fait un bien fou de lire ça. Ça vous redonne confiance, ça vous motive, ça vous confirme certaines choses que vous aviez peut-être un petit peu oubliées, enfouies. Ça fait remonter à la surface, en fait, et ça rappelle l'essentiel de votre essence divine, de votre âme, tout simplement, et de votre mission et de vos apprentissages sur cette terre. J'aime beaucoup parce que ça met vraiment l'église au milieu du village dans le sens où, finalement, notre enveloppe physique, c'est tellement des broutilles, c'est juste une matérialisation sur terre de notre essence. Mais c'est tellement pas ce qui compte le plus. Je crois qu'on s'y attarde beaucoup, beaucoup trop. Et sincèrement, pour en avoir fait les frais, ce n'est vraiment pas ce qui nous rend heureux. Je n'ai jamais été autant malheureuse que quand j'étais à mon poids le plus bas et que physiquement, visuellement, j'étais, entre guillemets, au top. Et ouais, vraiment, je vous promets, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur se trouve ici, dans votre cœur, à l'intérieur de votre âme, quoi. Ce n'est que mon avis et c'est très, très personnel, mais je pense que ce genre de guide peut vraiment, vraiment être même, selon moi, encore une fois, plus aidant et plus utile qu'un psy ou une psy. Du moins, c'est un moyen plus accessible, en tout cas. D'ailleurs, je suis tombée l'autre jour sur une interview de Dua Lipa, si jamais je suis fan inconditionnel de Dua Lipa. Et elle disait qu'en tant que superstar, elle n'a pas de psychologue, mais elle a une astrologue. Ce qui est chouette, c'est qu'une fois que vous demandez votre holistic reading, vous avez accès à une immense communauté dans le développement personnel, avec énormément de thérapeutes, énormément de ressources, de contacts, si jamais. Et je trouve que ça peut vraiment, vraiment être hyper enrichissant. Donc, si ça vous parle, si c'est votre délire, je vous laisse aller lire tout ça. Le lien est dans la barre d'informations. Mais vraiment, je vous recommande vivement. Et si vous le faites, n'hésitez pas à me faire un petit retour en privé ou en commentaire, comme vous voulez, ça me ferait très plaisir. Voilà, parenthèse fermée. Mais en gros, si vous ne guérissez pas, c'est sûr, vous allez rester malheureux, malheureuse. Mais pour autant, vous avez le droit de vouloir rester sain, saine. Et ça, personne ne peut vous le reprocher. Mais vous ne devez pas partir en psychose. Expliquement maintenant, si quelqu'un me propose une fois, je ne sais pas, un Kinder Bueno à 15h de l'après-midi, je sais que je vais le refuser. Je vais le refuser tout simplement car je n'en aurais pas envie. Ce n'est en aucun cas une lutte. C'est juste le genre d'aliment qui ne fait plus partie de mon système alimentaire. C'est comme si, selon mon système de fonctionnement, de pensée, ça ne faisait même plus partie des aliments comestibles, en fait. C'est comme si on me proposait un bout de caoutchouc. J'ai, non, non merci, ça ne me dit rien. Bah voilà, c'est un petit peu pareil pour moi avec tous les aliments hyper transformés, industrialisés. Quand je pense à la composition de ces choses, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a vraiment de nutritionnel à l'intérieur ? Qu'est-ce qui va me nourrir ? Bah rien. Pas grand chose, honnêtement. Alors, vous me direz, je vous l'accorde. Aujourd'hui, nous ne sommes plus comme à l'époque de Cro-Magnon. Il n'y a plus que cette nécessité de se nourrir, mais il y a aussi la notion de plaisir qui entre en jeu avec la nourriture. Je suis totalement d'accord. Le plaisir passe en partie par l'alimentation, mais pas que. Parce que si vous ne misez que sur l'alimentation pour avoir du plaisir dans votre vie, c'est peut-être qu'il faut réévaluer certaines sphères de votre vie. Il y a forcément quelque chose que vous compensez, quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas totalement bien dans d'autres aspects de votre vie. Et ça, c'est un petit peu dysfonctionnel. Mais je ne conteste pas, je suis d'accord, l'alimentation fait quand même clairement partie des plaisirs de la vie. Et je suis la première qui doit clairement aimer ce qu'elle mange. Il n'y a rien de plus frustrant pour moi que de manger quelque chose qui ne me fait pas plaisir. Alors, la notion de plaisir est très personnelle. Vous pouvez totalement réapprendre à votre palais la notion de plaisir. Moi, j'ai des plaisirs et des kiffs absolus avec des aliments qui sont hyper sains, hyper bruts. Et je n'ai plus aucun plaisir avec ce qui est trop sucré, trop transformé. Mais typiquement, un truc qui pourrait me faire extrêmement plaisir, c'est une date. J'adore les dates. Pour autant, c'est un aliment extrêmement sucré quand même. Même si c'est un aliment brut et que ça n'a rien à voir avec le sucre raffiné des produits transformés. Mais ça reste quand même hyper sucré et ce n'est pas quelque chose que je vais manger 10 fois par jour, tous les jours. Pour moi, ça, ça reste un plaisir. Et quand mon corps me l'appelle, me le demande, je l'honore. Je la mange avec plaisir, justement, sans culpabiliser. Et c'est ça que vous devriez arriver à faire aussi. Et je reviens de loin parce que j'étais terrorisée du sucre, comme je vous l'ai dit. Et la date, c'est clairement une bombe glycémique. C'est hyper, hyper sucré. Donc, jamais je n'aurais été capable de remanger une date une fois dans ma vie. Et maintenant, c'est sacré les dates. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en me l'autorisant, quand mon corps me le demande, il ne me le demande pas tout le temps, en fait. Et du coup, l'autorégulation se fait super bien. Et si j'en mange une ou deux, je ne vais pas vouloir en manger six ou huit. J'ai satisfait mon craving et voilà, je peux passer à autre chose. Mais si vous passez votre temps à lutter et à vous interdire, ça va vous pourrir l'esprit et stresser votre corps en plus de ça. Tout ça pour vous dire que, actuellement, je sais exactement ce dont mon corps a besoin. Et je suis en mesure de l'écouter et de l'honorer. Ce qui aurait été impossible avant. Mais pour autant, je précise que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout été capable de faire au début de ma guérison. Parce que c'est comme si vous devez vraiment prendre le temps de réguler votre corps au niveau physiologique pour que tout s'équilibre et que vos sensations de faim, de satiété, vos cravings soient auto-régulés et, en guillemets, normaux, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce que je conseille aujourd'hui à mes patients, à mes patientes, c'est que si vous avez besoin d'y aller tranquillement, étape par étape, avec un plan très clair, très précis, un plan de guérison, avec certaines nouvelles règles peut-être, c'est ok. Même si certains, beaucoup, vous diront qu'il ne faut surtout pas se mettre de nouvelles règles pour sortir des TCA. Parce que vous en êtes déjà mis suffisamment. Mais si vous mettre de nouvelles règles, c'est le seul moyen que vous vous en sortiez, plutôt que de rester encore des années et des années dans cet engrenage et dans ce mal-être, finalement. Et bien, tant mieux. Vraiment. Moi, je sais que personnellement, si je n'étais pas allée étape par étape, je ne sais pas si, à l'heure actuelle, je serais guérie. Honnêtement, je ne sais pas. Ça aurait pu durer encore des années et des années. Parce qu'une guérison passant de rien à tout, avec tout ce que je vous ai dit en début de vidéo, ça ne me paraissait, mais impossible. Vraiment. Donc, je pense que, clairement, si je n'étais pas allée étape par étape, je serais restée encore des années dans cet TCA. Quand je vous dis que j'y suis allée étape par étape, c'est que j'ai vraiment pris mes peurs dans l'ordre. J'ai commencé par prendre une première peur, une première croyance limitante. Typiquement, la première qui me vient en tête, c'était le petit déjeuner. J'ai cassé mon jeûne intermittent et enfin remangé un petit déjeuner le matin. Je savais que c'est ce que je devais faire. Au début, j'étais terrorisée, évidemment, mais j'ai continué, 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 continué. Jusqu'au moment où j'ai vu que ça ne me tuait pas, qu'au contraire, ça m'avait fait énormément de bien. Et une fois que cette peur-là, cette croyance limitante était cassée, j'ai pris la deuxième. Bah, typiquement, la peur des glucides. Donc, j'ai commencé avec les glucides qui me faisaient le moins peur parmi toute la liste des glucides. Moi, je crois que j'étais plus terrorisée par les fruits que les féculents. Du coup, j'ai commencé par réintroduire gentiment par-ci par-là quelques féculents et un peu plus. Et différents féculents et ensuite des fruits. Mais tout ça, ça a pris vraiment du temps. En fait, j'allais, je réintroduisais progressivement jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne me tuait pas, que ça ne me faisait pas prendre 30 kilos durant la nuit et que, au contraire, ça me faisait du bien. Et c'est tout ce que mon corps me criait depuis tellement d'années. Et une fois que ça, c'était bon, je prenais la prochaine peur, etc. Au fur et à mesure, c'est ce qui m'a permis vraiment de casser ces croyances limitantes que j'avais très 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 fort internalisées dans mon subconscient. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de me sentir libre et sereine. Et ça, ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, mes journées ne se ressemblent pas du tout. Il y a des jours où je vais être beaucoup plus active que d'autres. Des jours où je vais manger beaucoup plus que d'autres. Des jours où je vais manger beaucoup plus de glucides que d'autres. C'est vraiment hyper variable, ça change tout le temps. Et ça, c'est un truc qui me paraissait fou à l'époque. J'étais persuadée que pour maintenir un poids stable, je devais avoir absolument la même routine tous les jours. Manger exactement la même chose, les mêmes quantités, les mêmes aliments. Faire exactement la même activité physique. Et en fait, ça stressait tellement plus mon corps. Et cortisol, hormone du stress, vous empêche clairement plus de... Enfin, vous met en fight or flight. Et c'est même très contre-productif pour la perte de poids. Mais vraiment pour vous dire que je viens de loin et que c'est tellement libérateur. C'est tellement... J'ai l'impression d'avoir retrouvé une vie, tout simplement. Pouvoir me laisser guider et manger autour de ma vie et non pas vivre pour manger. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, et je voulais juste encore ajouter une chose. C'est que si je voulais guérir de mes TCA en restant saine, c'était pour autant rassurant. Mais aussi quand même très challengeant. Parce que, évidemment, je ne pouvais pas prendre que ce qu'il m'arrangeait. Typiquement, éviter les produits transformés, la junk food, etc. Je devais aussi aller dans le sens de la science. Comme quoi que les femmes ont besoin de nourriture, ont besoin de calories, ont besoin de bonnes graisses, ont besoin de beaucoup de protéines. Et si je voulais respecter ma santé et mes besoins physiologiques, nutritionnels, je devais clairement en manger plus et bouger moins. Pour respecter mon équilibre hormonal, etc. Donc j'ai vraiment changé mon focus sur le fait de vouloir être la plus mince possible, à vouloir être la plus saine possible. Évidemment, toujours en gardant ce truc du 80-20 dans le sens où la version la plus saine de moi, c'est aussi une version qui s'autorise le 20% du temps à vivre quoi. Et en changeant ce focus là, je me suis rendu compte que j'étais assez hypocrite en me disant que je voulais juste être saine à l'époque de mes TCA. Parce que vu que j'étais juste obsédée simplement par le sucre et la glycémie, je carburais aux barres protéinées qui sont bourrées d'additifs, d'édulcorants, enfin bourrées de M. Ça c'est des trucs aujourd'hui, en me focalisant sur une alimentation essentiellement brute, je ne peux plus les voir, c'est tellement chimique. Alors certes, ça n'aura pas d'impact directement à l'instant T sur ma glycémie, mais c'est pas non plus idéal pour ma santé. Et je me rends compte que c'était un petit peu hypocrite de ma part parce que je mangeais ça juste en me disant que ça n'allait du coup pas me faire grossir. Maintenant, si j'ai faim, je snack sur des œufs. Et en ce qui concerne mon addiction au sport, j'y suis allée méga progressivement, encore une fois. Beaucoup conseillent de passer de tout à rien, mais voilà, je pense que pour moi, c'était juste pas une bonne méthode, une bonne façon adaptée de m'en sortir. J'ai donc vraiment diminué progressivement. Au début, je crois que j'ai même pas diminué le nombre de séances par semaine. Je continue à faire tous les jours, sauf que je suis passée du HIIT au pilates, donc ça faisait déjà une grande différence. Mais quand même faire des séances de 45 à 60 minutes de pilates hyper dures et intenses par jour, 7 jours sur 7, c'est quand même toujours trop. Quand je pense que maintenant, je fais du pilates 2 à 3 fois par semaine et le reste du temps, je récupère, je marche. Peut-être un peu de yoga par-ci par-là, mais vraiment, c'est lunaire la différence. Mais je me sens tellement mieux dans mon corps. Je laisse le temps à mes muscles de récupérer, l'inflammation de rediminuer. Alors, je pense qu'on a tous des sensibilités différentes, mais personnellement, j'ai un corps très sensible au stress et à l'inflammation. Et de faire plus que 3 fois par semaine du sport dans la semaine, je parle pas de la marche, je parle plutôt de ce qui est un peu plus intense comme exercice. C'est trop pour moi, ça a fait trop stresser mon corps. C'est dans ces périodes-là, en fait, que je retenais le plus d'eau et que j'avais vraiment tendance à être inflammée, gonflée. J'ai même constaté qu'en passant du pilates au yoga, je dégonflais et je perdais de la flotte. Pareil, en passant de 15 000 pas par jour à 8 000 pas par jour, je dégonflais. Vraiment, j'ai appris cette phrase, less is more. Vraiment, elle s'est confirmée pour moi, en tout cas. Et vraiment, faites confiance en votre corps. C'est dingue, mais il est bien fait. Et si vous lui faites confiance, il vous le rendra. Ça peut demander du temps. Vous allez certainement passer par des phases où ça risque d'être un peu compliqué. Mais sur le long terme, le corps est bien fait. Il s'autorégule. Et c'est ce que je dis dans beaucoup de mes vidéos. Faites confiance au pouvoir guérisseur de votre corps. Si vous le percevez comme un ennemi, il n'ira jamais dans votre sens. C'est normal, parce qu'on est un ensemble. Nous pensées créent notre réalité. Et si vous envoyez des pensées négatives, la réalité négative vous reviendra en retour, pour sûr. Alors que si vous envoyez une intention positive, une intention d'amour profond pour vous, ça finira par vous revenir. Personnellement, je suis convaincue que ce qu'on reflète à l'intérieur peut se matérialiser à l'extérieur. J'ai encore lu quelque chose dernièrement qui disait que par le simple fait de visualiser tous les jours un changement physique, sans pour autant mettre en place des actions qui vont dans ce sens. En l'occurrence, l'étude, c'était deux groupes de personnes dont le but était d'observer le changement au niveau de la masse musculaire à la fin de l'expérience. Et un groupe a été soumis à de la musculation régulière et beaucoup de protéines dans leur alimentation. Et le deuxième groupe n'a été ni soumis à plus de protéines, ni soumis à de l'exercice physique. Vraiment rien, ils n'ont rien changé à leur routine. Par contre, ce deuxième groupe devait visualiser tous les jours, devait méditer et faire de la visualisation pensée créatrice comme quoi qu'ils visualisaient leur corps prendre de la masse musculaire. Et à la fin de cette étude, le premier groupe avait effectivement réussi à prendre du muscle avec le sport et l'alimentation. Le deuxième groupe qui n'avait rien fait, juste méditer, visualiser, avait aussi pris de la masse musculaire. Et il y avait un troisième groupe contrôle évidemment qui n'avait rien fait. Ce troisième groupe là n'avait pas du tout, du tout pris de masse musculaire. Et la masse musculaire, Dieu sait que nous savons tous que c'est hyper difficile à prendre. Même à conserver, donc à prendre, voilà, autant vous dire. Donc voilà, si vous envoyez des pensées négatives à votre corps, c'est vraiment beaucoup trop de stress pour le corps et pas assez de plaisir. Dans tous les cas, j'espère que mon témoignage vous aura fait du bien. J'espère qu'il vous redonne espoir. J'espère qu'il vous motive, qu'il vous encourage, qu'il vous envoie plein de force. Si vous êtes actuellement en guérison, en chemin, peu importe. Ou si vous êtes là juste par curiosité. Je vous souhaite réellement de parvenir à cette libération, vraiment. Parce que je crois que c'est comme ça que je le décrirai le mieux. C'est une véritable libération et une ouverture sur une nouvelle perspective de vie. Vous méritez tous et toutes de vivre votre plein potentiel et d'être heureux, tout simplement. Voilà, c'était une très longue vidéo, mais je ressentais le besoin de l'exprimer. Là, je sentais depuis quelques semaines, quelques mois, que ça bouillonnait en moi. Il fallait que je le transmette, que je le partage. C'est une approche un petit peu plus physiologique qu'on entend trop peu parler, je trouve. Il n'y a vraiment pas que l'aspect psychologique dans les TCA. Car vous verrez que c'est beaucoup, beaucoup plus simple de guérir et de vous en sortir une fois que vous régulez et que vous améliorez le plan physiologique. Parce que clairement, c'est comme si vous dysfonctionnez et du coup, vous ne pouvez plus avoir les ressources pour guérir. Et une fois que vous en êtes arrivé à ce stade-là, je pense qu'il y a aussi une grande partie spirituelle où c'est simplement un appel de l'âme qui vous demande, qui vous crie de vous en sortir. Et c'est ce qui vous donne la force de guérir. Et à partir de là, c'est tout un cercle vertueux qui commence. Si vous souhaitez plus d'astuces, de conseils, si vous avez des questions, si vous avez envie que j'aborde d'autres choses par rapport à mon expérience, à ce que j'ai fait, peu importe. Dites-moi tout dans les commentaires et ça pourra me donner des idées. Et c'est vraiment important pour moi que je sache ce que vous aimez voir sur ma chaîne, ce que vous aimeriez voir plus à l'avenir. Aussi, si vous avez d'autres idées de vidéos, peu importe, qui n'ont rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, ça me ferait très plaisir de vous en parler. En tout cas, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Ciao !